hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te montrer comment on va pouvoir intégrer n'importe quel logo et il spécifie la taille exacte pour que ce soit parfait que ce soit smartphone tablette ou toute autre taille d'écran allez tu verras que ça va être super simple et rapide c'est parti alors avant toute chose n'hésite pas à me soutenir appuie sur la petite cloche abonne toi à la chaîne poster question juste en dessous si tu as des questions et puis sinon on va commencer cette vidéo tout de suite en te partageant mon écran et en créant un projet webflow dans lequel on va ajouter un nouveau logo c'est parti alors ici je me retrouve sur webflow et donc je vais créer un nouveau projet on va partir d'une page blanche et on va appeler ça logo une fois qu'on est sur le projet webflow tu peux te faciliter la tâche en y ajoutant directement un élément qui fonctionne tout de suite c'est le navbar et puis on va ajouter juste en dessous si un layout préexistant qui est le héros donc là comme ça tu as déjà un truc qui est fait 1 2 3 c'est parti ok donc on a notre projet qui est en ligne il est là parfait nous ce qu'on ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est cette partie là et donc pour ce faire on va aller chercher le logo nike et on va l'intégrer proprement donc là on va prendre un celui là j'aime bien c'est la formule moins épuré et donc là on va hop 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 chercher ce logo on va le mettre sur le bureau c'est parti ok alors tu peux y intégrer donc là c'est un png tu peux intégrer un png tu peux y intégrer un svg tu peux intégrer un jpeg comme tu veux en général le logo c'est soit svg si c'est un dessin ou un png comme ça tu as la transparence et tu peux mettre n'importe quelle couleur de fond derrière ça va pouvoir s'adapter alors une fois que tu es sur ton projet webflow tu vas cliquer sur le petit le petit trou qui est là choisir image et tu vas y apporter directement le logo nike qu'on vient d'aller chercher et voilà il se retrouve ici alors tu vas pouvoir publier et puis c'est fait voilà jusque là très facile c'est bien le problème c'est que tu vas parfois te retrouver sur des avec des logos et des différentes tailles d'écran et si tu ne donnes aucun paramètre à cette image tu vas parfois te retrouver avec une grande photo alors que tu voulais une toute petite une toute petite image toute propre pour le logo et donc là pour ce faire il ya une solution toute simple c'est de prendre l'image de choisir une taille donc là tu dis par exemple 50 pixels ou 100 pixels de large et 100 % de haut tout simplement en faisant ça en fait tu vas remarquer que la taille du logo va toujours être propre et toujours être bien et tu peux même décider si tu veux ici de l'avoir plus petit sur smartphone tu peux l'avoir un peu plus petit encore ici sur smartphone horizontal et sur tablette on peut mettre 80 pixels voilà ça te permet en fait d'avoir plus de mains et plus de maîtrise sur les différentes tailles de logo tu publie et tester et approuver tu vas pouvoir l'utiliser sur chrome sur safari sur n'importe quel mode navigateur ça va toujours apparaître parfaitement bien donc voilà comment on va créer et importer un nouveau logo sur un projet webflow c'est assez simple comme tu as pu le voir donc c'est très très intuitif importer une image que ce soit n'importe quel fichier sur webflow c'est super rapide après il faut pas oublier de lui donner des caractéristiques parce que sinon l'image elle fait un peu tout et n'importe quoi donc il ya juste ça à comprendre mais une fois que tu as compris ça franchement c'est fini tu vas pouvoir apprendre à créer des sites web de manière très simple toi aussi donc si tu as des questions à propos de webflow si tu veux apprendre webflow il ya bien entendu ma formation il ya un lien juste en dessous la vidéo où tu reçois déjà cinq vidéos par email de la formation qui vont peut-être t'aider à passer le cap à te lancer là dedans parce que moi j'ai fait ça il ya déjà quelques années et aujourd'hui je crée tous mes sites web sur webflow plus besoin de toute autre plateforme donc n'hésite pas si tu as des questions je me ferai un plaisir d'y répondre sinon je te dis à demain pour une nouvelle vidéo allez ciao